... Afin de gagner de la monnaie ou de l'économiser, nous nous adonnons à un comportement de compétition et parfois de conflit. Cela est valable sur le plan personnel comme sur le plan de la communauté. Nous sommes plongés dans une logique de recherche de profit à tous les niveaux et avec leurs conséquences. Serait-ce les règles du jeu qui conduisent nos comportements ? Regardons les règles actuelles pour apprécier de nouvelles possibilités de relations humaines. La monnaie encadre nos interactions. Elle est un instrument de mesure des échanges entre les hommes. Comme le maître mesureur permet d'évaluer une distance. A la différence que lorsque nous voulons connaître une distance, nous ne sommes pas obligés d'acheter des unités de mesure. En effet, les unités de mesure de distance sont libres. Le référentiel commun établi fait que chacun peut les utiliser à sa guise, en créer de nouveaux, sans que cela contrarie qui que ce soit. Pourtant, lorsqu'il s'agit de mesurer ce que nous échangeons entre nous, nous devons acquérir d'une façon ou d'une autre de la monnaie. Pourquoi devons-nous acheter des unités de mesure pour apprécier nos échanges ? C'est une question bien vaste pour cette vidéo, mais vous trouverez des réponses dans les livres à dette, 5 millions d'histoire et la guerre des monnaies. Pour comprendre cette monnaie que nous utilisons tous les jours, regardons ce qui la caractérise. Les banques commerciales privées créent des unités de compte en monnaie, et essentielles à la mesure des échanges entre les hommes. Elles seules ont ce pouvoir extraordinaire. Lorsqu'elles contractent un crédit bancaire par un simple jeu d'écriture comptable, elles créent des chiffres qu'elles nomment monnaie, mais qui en réalité sont des unités inscrites dans des livres de compte. Plus de 95% de la monnaie scripturale, c'est-à-dire électronique. Les 5% restants sont les pièces et billets que nous utilisons. Toute cette monnaie, qu'elle soit scripturale ou fiduciaire, est issue à l'origine des crédits bancaires. Afin de mesurer nos échanges, nous nous servons de ces unités créées de manière privée et sous condition. La monnaie est centralisée, de la même façon que si nous payons nos échanges avec des cacahuètes. Les producteurs de cacahuètes domineraient tous les autres. La monnaie est ainsi un outil restreint à la volonté des banques commerciales privées, à une économie strictement encadrée, dite « de marché ». Pensons-nous que la monnaie a de la valeur. La valeur, c'est-à-dire l'importance ou l'intérêt que l'on accorde à quelque chose, semble subjectif, puisque cela dépend de l'abord d'une appréciation personnelle. Quelqu'un qui aime la viande y accordera beaucoup plus de valeur qu'une personne végétarienne. La valeur d'un bien ou d'un service, par exemple, dépend du nombre de personnes qui le demandent, mais également du nombre de biens ou services disponibles. C'est le ratio entre l'offre et la demande qui détermine en partie la valeur, selon le concept de prix du marché. Autrement dit, la valeur globale. Celle-ci est fluctuante au gré des événements extérieurs et des appréciations personnelles. Si des intempéries perturbent la production de viande, ou si l'ensemble des cantines scolaires deviennent végétariennes, cela influe sur la valeur globale du marché de la viande. De facto, si l'offre est monopolisée ou les événements extérieurs maniés, alors la valeur globale est manipulable. La monnaie est un instrument de mesure, mais également un bien comme un autre. Nous avons vu précédemment que ce bien n'est pas un bien commun, comme les unités de mesure des distances, mais un bien privatisé, puisque sa création est confisquée par les banques commerciales. La valeur globale de la monnaie dépend elle aussi de l'offre et de la demande, avec l'importance de ces variations impactant tout, du fait que les prix des biens et services sont exprimés en monnaie. Ainsi, si nous modifions la quantité de monnaie disponible, s'il y a ajout de monnaie dans une communauté économique par exemple, la valeur globale des unités de compte diminue. Cela se nomme l'inflation nominale. Par conséquent, les prix augmentent. La masse monétaire de l'euro par exemple a doublé entre 2005 et 2015, faisant augmenter les prix tout en diminuant la valeur de la monnaie. Les banques commerciales créent des unités de compte en monnaie lorsqu'elles contractent l'endettement de quelqu'un, d'une entreprise ou d'une communauté. C'est cette promesse de remboursement qui fait foi et qui garantit la monnaie, inventée du néant par le banquier. Au fur et à mesure des remboursements, la part correspondante en unité de compte est détruite. Les unités de compte en monnaie dont nous nous servons tous les jours sont basées sur des promesses et la servitude promise à ceux qui accordent le crédit. La monnaie est ainsi négative et basée sur la confiance, puisque créée à partir de rien contre une promesse de remboursement. Mais elle est surtout un instrument de domination octroyé à ceux qui ont le pouvoir de battre monnaie. Ainsi, ce pouvoir extraordinaire permet de définir ce qui est valeur économique ou non, du fait de l'accord ou du rejet d'un crédit bancaire, ou encore de manipuler la valeur globale des biens et services, y compris de la monnaie elle-même. Les valeurs que nous accordons aux choses, quelles qu'elles soient, sont arbitraires, fluctuantes et à perspectives exclusivement immédiates. D'ailleurs, si nous souhaitons observer réellement la valeur de nos échanges, il nous faudrait arrêter d'apprécier les prix en unité de compte, en devise euros ou dollars. Nous estimerions avec plus de justesse les valeurs de notre salaire ou de notre alimentation en relatif, c'est-à-dire en fonction de la totalité des unités de compte en circulation. Si je gagne 20 000 euros de salaire par an dans une communauté économique où la masse monétaire totale est de 2 000 milliards d'euros, ce n'est pas la même chose que si je gagne toujours 20 000 euros, dans une communauté économique où la masse monétaire totale est de 200 000 euros. La valeur globale de mon salaire varie d'un cas à un autre. De même, la taille de la communauté économique, c'est-à-dire le nombre de participants, est de toute importance. Si nous sommes 100 dans une communauté économique où la masse monétaire est de 2 000 milliards, ou si nous sommes 2 milliards dans cette même communauté économique, cela change profondément la valeur globale de la monnaie. Alors pourquoi n'observons-nous jamais les valeurs en relatif ? C'est-à-dire en fonction de la masse monétaire totale et du nombre de participants à la communauté économique. C'est exactement comme mesure une distance, sans en connaître la fin, ni les unités de mesure. C'est-à-dire que sans appréciation de la quantité d'offres et du nombre de demandeurs, nous ne pouvons qu'à poser une valeur hautement subjective aux choses. Une représentation de la valeur de notre salaire ou du prix du pain. Revenons un instant sur la création monétaire, sur la mécanique, qui permet de manière exclusive aux banques privées de créer des unités de compte, en euros par exemple. Observons les conséquences des règles que nous utilisons. Comme l'euro est créé par les banques commerciales, elles ont le pouvoir de définir ce qui est valeur économique ou non, et ainsi faire de la société leur dessin. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui serait-il le résultat de la volonté des banques commerciales et de l'économie stricte de marché. Un monde dessiné par les agents bancaires. Comme l'euro est créé par le crédit bancaire et qu'un crédit doit être remboursé, ou comme la totalité des dépôts bancaires sont issus d'emprunts, le système a pour corollaire majeur la nécessité de fabriquer de nouveaux crédits sans cesse. On nomme ça la croissance. A défaut, il n'y a pas suffisamment de monnaie pour cléturer les acquittements dus et le système s'effondre de lui-même. Comme pour la crise de 2007, tous les banques ont possédé d'un coup trop d'actifs et d'avoir, mais pas suffisamment de liquidités. Cette machinerie oblige donc à une croissance perpétuelle et place le système en constante instabilité. Cette instabilité est garantie aujourd'hui par les comptes bancaires des déposants, vous et moi qui seront prélevés en cas de difficulté bancaire. La nécessaire croissance perpétuelle a une répercussion certainement dommageable sur les interactions entre les hommes, mais également dans la gestion du bien commun. Premièrement, elle place les hommes, les institutions, les entreprises, les pays dans une concurrence sans limite. Deuxièmement, elle oblige à une monétisation accrue. Autrement dit, elle a sugesti tout à marchandisation, y compris les biens communs. La privatisation des services publics, les titres et valeurs des marchés financiers, la monétisation du CO2, également du vivant avec tout ce qui est nécessaire à la subsistance des hommes, ou encore dernièrement, la marchandisation bébé à Bruxelles. Mais encore et surtout, la mécanique monétaire porte l'impérative exigence d'étendre continuellement sa zone économique d'influence monétaire. Avec la mise en place de l'ALENA, de l'Union Européenne, des futurs traités de libre-échange, transpacifique, transatlantique, orientale, transafrique, ce despotisme mécanique œuvre contre la paix, de par sa nature absolue à affirmer ses conditions et faire ainsi naître des conflits. Troisièmement, la croissance impérative du système monétaire condamne l'émission de monnaie par le crédit bancaire à une stricte logique de rente, excluant ainsi tout investissement non marchand de notre modèle de société. La monnaie est restreinte à l'économie de marché de la même façon que si le maître mesureur était utilisé strictement pour la construction de maisons, en excluant tout autre usage de mesures de distance. Pour conclure les conséquences de ce phénomène structurel de croissance, citons l'économiste Kenneth Bouldini, celui qui croit à une croissance exponentielle infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Au temps de l'engendrement industriel et de nos modes de vie de surconsommation, alors que nous voyons le mur économique et écologique dans sa perspective de fin de notre civilisation, est-ce bien indiqué de continuer d'être hébété ainsi ? Prenons un instant pour aborder le travail. Bon nombre de représentations en effet, qu'il s'agisse de sa définition ou de ses effets. Le travail est présenté comme une valeur suprême et ceux qui en sont dépourvus comme des fainéants. Et c'est bien normal puisque c'est du travail qu'émerge en partie la possibilité de contracter des crédits bancaires, et ainsi de créer de la monnaie. C'est même le travail qui est le vecteur de compensation de l'inflation nominale. Le NERU, en France par exemple, impose à 9% de la population active de ne pas avoir accès au travail, afin de compenser les variations de la valeur de l'euro. En regardant de plus près l'origine du mot travail, cela prend tout son sens. Son étymologie est tripallium, en latin, qui veut dire trois pieux. Celui-ci était un instrument de torture qui servait à punir les esclaves qui eux seuls travaillaient. Le travail a une connotation de souffrance, il est lié à l'accouchement. Il représente l'effort pour exercer une tâche. Aujourd'hui, le travail se définit par une activité productrice de richesses exclusivement marchandes. Voici un exemple pour illustrer ce propos. Ce n'est pas l'excellence d'un pâtissier qui le rend professionnel, mais bien sa capacité de marchander ses prestations. Soit de manière indépendante, en vendant lui-même ce qu'il produit, soit dans un emploi, en produisant une richesse qui sera vendue par une tierce personne. Ceci est valable pour toutes les disciplines, de la danse à la mécanique, en passant par l'art et l'inventivité. Le travail est donc une activité exclusivement marchande dans une économie monétaire de rente sur investissement. Comme toute valeur marchande, le travail est assujetti aux variations monétaires, mais également à la loi du marché de l'offre et de la demande. Il en est bien sûr de même pour le travail employé. Globalement, ce que nous produisons a pour première finalité le profit du fait de la mécanique monétaire que nous utilisons. Le médiocre est devenu la norme. Ce qui nous impacte fortement dans notre organisation de travail, puisque le profit se place devant l'utilité à mille lieux du bien commun, créant un avenir de non-sens collectif et court-termiste. Pour exemple, nous avons des ingénieurs qui sont payés pour penser à faire de l'obsolescence programmée des matériaux, pour qu'ils se cassent au lieu de penser le durable. Nous avons aussi des pharmacologues qui vont concevoir des médicaments pour des malades imaginaires, qui ont les moyens de se les payer. Pendant qu'ailleurs, de vrais malades se meurent, faute de pouvoir bénéficier d'un traitement. Nous avons aussi des milliards de ressources qui sont utilisées pour imaginer et mettre en pratique des outils de destruction, quitte à pouvoir faire exploser la terre plusieurs fois. Nous avons encore des agro-industriels et des spéculateurs qui tentent de maîtriser la nature et notre alimentation, pendant que des milliers d'hommes et d'enfants meurent de faim. Si le travail est dépendant de l'appréciation personnelle et collective qu'on lui accorde, au même titre que le marché de l'offre et de la demande, il semble que ces appréciations font du travail une valeur hautement manipulable. Lorsque l'on regarde l'évolution de l'emploi dans le temps de notre zone économique, ou plus exactement des activités productrices de richesses marchandes, la constante est la destruction croissante du travail humain. Cela s'explique par l'internationalisation des échanges dans laquelle la production est délocalisée, vers des zones où la main d'œuvre permet plus de profits, mais aussi parce que la technologie exponentielle, les automates, l'informatique, la robotique, l'intelligence artificielle, remplacent peu à peu le travail humain à moindre coût et donc augmentent le profit pour les investisseurs. Les prévisions font état d'une marge comprise entre un tiers à la moitié du travail humain d'aujourd'hui, qui sera remplacée par des machines d'ici 9 ans. Cette destruction du travail humain, nous l'avons voulu il y a plusieurs décennies, en pensant que les gains de production seraient rétribués de manière équitable aux travailleurs et non que les investisseurs s'accaparaient la part entière du gâteau. Heureusement, l'activité humaine ne se limite pas à des actes exclusivement marchands. Éduquer des enfants, se cultiver, offrir de son temps à quelque chose, fait appel à une volonté non commandée par le profit, mais bien par des perspectives personnelles et collectives. Nous en trouvons beaucoup d'exemples et de réalisations d'aspirations humaines sur Internet et dans la vie associative, laissant entrevoir de nouvelles formes et outils économiques. Lorsque nous observons la part des activités non marchandes des populations sur Internet ou dans le monde associatif, nous constatons une volonté accrue, personnelle et collective à se réaliser. Pourtant, dans notre modèle de société et d'économie de marché exclusive, nous en sommes encore à nous poser la question de savoir comment les humains, privés de travail aujourd'hui, et ceux qui en seront privés demain, pourront subsister. D'autant plus que les États détiennent déjà une dette inremboursable, assujistissant tout à une hyper-imposition écrasante qui oblige les populations à donner une grande partie des fruits de leur travail aux intérêts de la dette. Mais également que cette dette est, selon l'Assemblée nationale française, pour exemple, un instrument de domination institué sur les politiques sociales et économiques. Cela sous-entend que toute démarche politique est astreinte à la volonté du marché. Si elles étaient divergentes de celles-ci, elles ne pourraient aboutir sans les foudre de l'économie marché et de ses adjuvants collatéraux. La politique ne semble pas une issue pacifique. Pourtant, instruire la monnaie est une application aux effets concrets. Les règles monétaires déterminent des conséquences certaines, puisque la monnaie est avant tout un outil de mesure, influençant les relations humaines. Des exemples de monnaies différentes de celles émises par les banques commerciales existent partout. Il y en a plus de 5 000 dans le monde aujourd'hui. Et il fut un temps, dans les années 30, où il y en avait plus de 36 000 aux Etats-Unis et en Europe. Bien souvent, nous utilisons des applications monétaires sans même le savoir. Par exemple, les cartes de fidélité des grandes enseignes de distribution nous permettent d'acquérir des points de fidélité qui sont en réalité des unités de compte à utiliser exclusivement dans les magasins concernés. Il s'agit bien d'une monnaie dont l'application a pour effet un usage localisé et localisant. Elle est appelée monnaie locale complémentaire. Aussi, dans certaines collectivités, on y trouve des monnaies à usage local, des unités de compte à utiliser dans une zone géographique déterminée ou auprès de marchands labellisés. On trouve également des unités de compte en temps. Il suffit de donner un peu de son temps à une communauté économique pour gagner des unités de temps inéchangeables contre des biens au service. Ici, l'application monétaire a pour effet de développer les relations humaines indépendamment de la concentration monétaire, puisque toutes les personnes de la communauté possèdent du temps à échanger. Ce sont généralement des systèmes d'échanges locaux qui constituent ces réseaux économiques. Enfin, le développement des jeux vidéo a mué vers des plateformes souvent interactives devenues de véritables zones économiques. Les joueurs peuvent y acheter des objets nécessaires ou complémentaires au jeu auquel ils jouent, dans des unités de mesure propres à l'entreprise qui commercialise le jeu. Ces unités de compte en ligne sont échangeables contre des devises issues de banques commerciales telles que des euros ou des dollars. Cela a pris une telle proportion aujourd'hui que certains joueurs de jeux vidéo peuvent en virer. Ici, l'application monétaire a pour effet de développer des zones économiques privées, dont les entreprises propriétaires se substituent aux banques commerciales dans la création de monnaie digitale, dans des perspectives de profit. De la même façon que le bitcoin. Il existe encore bien d'autres monnaies et d'applications monétaires, mais souvent elles sont adossées aux monnaies issues des banques commerciales comme l'euro ou le dollar, et sont centralisées ou encore à valeur fluctuante et subjective. Elles sont pour la plupart liées à la notion de dette et promulguent ainsi une forme de domination et de concurrence de marché dans une société où la perspective centrale commune est la recherche des profits, du fait certainement de l'usage de monnaies qui doivent être remboursées. S'il y a de plus en plus de monnaies, est-ce parce que c'est un outil de mesure qui développe des potentiels communs positifs, humains ? Connaissez-vous Al Gore ? Un homme dont la biographie mériterait d'être détaillé, car il a eu entre autres une idée brillante. Tout le monde ou presque a entendu parler de son film Une vérité qui dérange. Un film présentant les défis environnementaux sous un certain angle. Outre son contenu, il reprend ce principe sorti de quelque part, qui est de mesurer l'impact de l'homme sur son environnement qu'avec uniquement un seul critère, le CO2. C'est un peu comme si nous devions construire une maison en ne disposant que d'une balance en grammes en guise d'outil de mesure. Outre ce concept simpliste, qui ressemble à bien des égards à l'économie de marché, ce qui en découle est de monétiser le CO2. C'est-à-dire de permettre l'émission d'une quantité de CO2 tout en payant des bons carbone sur les marchés financiers. Peut-être est-ce parce que si la pollution a un coût pour la planète, elle a certainement aussi un prix. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que les êtres vivants, et particulièrement nous-mêmes les hommes, nous expirons du CO2. Est-ce une taxe pour respirer qui bientôt peut-être nous concernera tous ? Sans polémique aucune, ce que nous donne un gagné algor dans notre réflexion est ceci. Pourquoi mesurons-nous la valeur de nos échanges avec strictement un seul outil ? Qui de plus est la monnaie négative et privée à valeur subjective, donc peu pratique. Mais surtout il nous rappelle que attribuer un prix à tout et n'importe quoi a pour effet de garantir, d'affirmer, d'assurer son existence. Résumons ce que nous venons de voir. Une société ou une civilisation se détermine en partie par la qualité des interactions entre les hommes. Aujourd'hui, ces interactions sont appréciées de manière exclusive par un instrument de mesure en unité de compte qui se nomme monnaie privée. Les règles qui définissent la monnaie en font un instrument de mesure limité et peu pratique. La monnaie est un instrument de mesure bridé de par sa forme privée centralisée à valeur manipulable et subjective. Ainsi que restreinte à un usage de marché et de profit, créant une société de compétition sans limite et de conflit, destructrice de vie. La monnaie est créée comme un instrument de domination qui a besoin de s'étendre continuellement en s'imposant pour subsister. Elle domine même les perspectives politiques. La monnaie est négative et instable mais garantie par le labeur des travailleurs qui peuvent en être privés à tout moment. La destruction croissante du travail humain pose la question du devenir des milliards d'hommes exclus de la vie sociale et économique. Les règles monétaires adoptées par une communauté économique déterminent des effets concrets, traçant des perspectives. La monnaie est un potentiel de développement commun, positif. La monétisation, l'attribution d'un prix à quelque chose, n'importe quoi, a pour effet de garantir, reconnaître son existence. Aujourd'hui, la mécanique monétaire est comparable au jeu du Monopoly. Si au début de la partie, tout le monde part avec la même somme de monnaie, ce qui n'est pas le cas dans la vie réelle, très rapidement, au fil de la partie, des écarts de quantité de monnaie départagent les joueurs. Certains possèdent beaucoup de monnaie et d'autres moins. Ainsi, il y a quantitativement des riches qui s'enrichissent de par un effet de condensation monétaire et mécaniquement des pauvres qui s'appauvrissent, ayant toujours plus de loyers à payer et de possibilités d'investir et de rentabilité à moindrer. A la fin de la partie, ce n'est pas celui qui possède le plus de monnaie ou de biens qui est le gagnant. Dans la théorie des jeux, à l'issue d'un Monopoly, il n'y a aucun gagnant. Le jeu s'arrête simplement car il n'y a plus de possibilités de faire circuler de la monnaie, tous les joueurs ayant été exclus au fur et à mesure de la partie. Dans la vie réelle, le système monétaire nous fait jouer au Monopoly, à la différence que les banques ont pris également des rôles de joueurs. Elles empêchent la fin de la partie, créant de la monnaie pour elles-mêmes et pour d'autres, avec la bénédiction du Fonds Monétaire International, de la Banque des Règlements Internationaux et de la Banque Mondiale. En échange, toujours plus de crédit à des joueurs qu'elles choisissent contre leur servitude. Les autres en sont exclus. Si la monnaie a mué ainsi, tel un outil de mesure de richesse subjective, de manière très éloignée à son essence originelle, a-t-elle été adaptée pour ces circonstances ? La monnaie est comparable à un flux informationnel qui inscrit dans le temps les rapports humains et ce qu'ils échangent. La monnaie définit ces rapports et donc les organise. Nous parlons alors d'une forme d'intelligence collective. L'intelligence collective n'est pas liée à une capacité cognitive commune, mais bien à un maillage de relations collectives qui caractérisent l'intelligence. Ce sont les liens et les connexions entre les individus dans une communauté déterminée qui définissent la notion même d'intelligence. Sans vouloir reprendre l'éternel débat entre l'œuf ou la poule ou entre Marx et Proudhon de manière simpliste. Est-ce que c'est d'abord la société qui définit la monnaie ou est-ce que c'est la monnaie qui définit la société ? Si celle-ci aujourd'hui crée des séparations verticales entre les hommes permettant à certains d'échanger beaucoup et à d'autres pas du tout, qu'institue-t-elle comme architecture organisationnelle ? Quelle forme prend l'intelligence collective sociétale qui utilise l'outil monétaire de la monnaie dette précédemment décrite ? Celle d'une pyramide, avec un petit contingent en capacité de créer de la monnaie pour eux-mêmes en haut de la pyramide. Ils créent de la monnaie sous forme de crédit bancaire pour les autres qui doivent être remboursés et ainsi déterminent la place de tous dans cette pyramide organisationnelle. Les uns et les autres se retrouvent plongés dans une compétition nécessaire à la sauvegarde de leur place hiérarchique, assurant ainsi la durabilité du sommet de la pyramide. Pourtant, dans les campagnes, il est fréquent de trouver dans les hameaux ou les villages des fonctionnements différents, et pour cause. Souvent, l'éloignement de la ville et des commerces, mais également des liquidités ou des terminaux de transactions monétaires, impactent ces petites communautés résidentielles dans leur organisation économique, dans l'essence même des maillages ou de la consistance des relations humaines caractérisant l'intelligence collective. Le manque de moyens pousse les habitants de ces hameaux ou de ces villages isolés à produire eux-mêmes un bon nombre de biens et services qu'ils échangent dans des codes économiques excluant en partie l'usage de la monnaie-dette. Premièrement, ils possèdent ce qui pourrait être considéré comme une conscience collective. Ensemble, ils forment un groupe de personnes du fait de la condition de leur existence et des difficultés qui se présentent à eux. Des zones d'habitation isolées, des conditions météorologiques ou géographiques particulières, ils font face à des notions de distance et de temps, différents que dans les grandes villes par exemple. Deuxièmement, ce qui leur est commun constitue un ancrage collectif. Leurs villages et ses alentours, les ressources d'eau, de bois, d'énergie sont autant de biens communs qu'ils protègent, entretiennent, développent. Enfin, les habitants de ces petits villages ont tout à chacun des particularités personnelles. Ils maîtrisent des connaissances, des techniques, des spécialités propres à l'expérience des uns et des autres et parfois communes. Ils exercent pleinement leurs personnalités, aussi variées qu'elles soient, tout en faisant partie de leur village. Ils sont plongés dans une forme d'individuation, c'est-à-dire de rapport entre le jeu et le nous. Qu'est-ce que le jeu peut faire pour le nous ou que puis-je faire pour le village et ses biens communs ? Ainsi, le maillage entre les habitants où les relations sont conditionnées par quelques spécificités environnementales, une conscience collective de ce qui est commun et une volonté d'individuation qui en découle, forment une autre approche des rapports économiques. Lorsque les saisons s'écoulent, elles rythment la vie du village. Par exemple, l'état arrivant, un certain nombre d'habitants se réunissent pour couper du bois et le mettre à sécher. Ils se servent dans les bois communaux pour redescendre des bûches qu'ils entreposent à l'entrée du village. D'autres résidents vont couper du foin ou de la paille ensemble pour le besoin des animaux de la commune. D'autres encore réparent, entretiennent, construisent des équipements qui embellissent le lieu de vie, comme les bancs publics, les chemins aux alentours et différents monuments. Chacun participe au gré des besoins et de ses envies. Ces rapports de liens constituent une forme économique dite contributive, une forme relationnelle dans laquelle les uns et les autres échangent des biens et des services pour l'aboutissement de projets communs, en général, profitables à l'ensemble. Au fil des saisons, la vie se poursuit. Par exemple, à la saison des pommes, celui qui possède des pommiers en récolte pour lui-même. S'il y a de l'excédent, il en donnera quelques-uns à sa voisine. Elle-même transformera ses pommes en tarte ou en compote qu'elle lui rendra en partie et qu'elle offrira à d'autres. Il en va de même pour toutes les denrées et autres productions que les uns et les autres s'échangent dans la conduite de leurs relations. Il s'agit ici d'une forme économique qui se caractérise par l'économie du don contre don, une forme relationnelle où les uns donnent aux autres et les autres donnent à leur tour en rendant ce qu'ils ont eu avec toujours un peu plus. Tel un gage de relations qui se veut vertueux. Dans ces villages isolés, il est fréquent de trouver ces formes d'échanges et de relations. Elles constituent un maillage relationnel usant de différentes formes économiques. On y trouve toujours l'économie de marché car les habitants ne peuvent se passer totalement de la monnaie et elle constitue le rapport vers l'extérieur, mais aussi l'économie contributive et l'économie du don contre don. Lorsque ces deux dernières formes économiques dominent la première dans les relations entre les habitants du village, les liens qu'ils développent entre eux constituent une forme d'intelligence collective dite « originelle ». Cette forme organisationnelle était prédominante avant l'invention de l'écriture, il y a plus de 5000 ans. Elle place les hommes d'un petit groupe dans un rapport relationnel horizontal, dont les agissements sont à la fois dans une optique personnelle et commune, favorisant la coopération. L'invention de l'écriture a permis aux hommes d'émettre des reconnaissances de dette écrites. Ce fut certainement le préambule de la monnaie dette. Il a été retrouvé des tablettes de comptes en argile datant de l'époque sumérienne. C'est à partir de ce moment, lorsque les hommes se sédentarisaient et développaient l'agriculture, que l'intelligence collective pyramidale s'est mise en place. Elle répondait à une complexité et des perspectives nouvelles par une autre structuration de l'organisation. Il est tangible d'imaginer que l'invention de l'écriture permettant de fixer dans le temps un certain nombre d'informations et la sédentarisation offrant une projection différente des territoires en segments de production agricole ont été les grandes causes majeures d'un besoin de réadaptation organisationnelle. Les changements de perception du temps et de l'espace, associés à une disparité des connaissances et des moyens, ont fait muter l'organisation originelle vers une intelligence collective pyramidale. Cette organisation verticale fut nécessaire. Elle répondait à des besoins de coordination. Elle organisa la société avec l'efficience qu'on peut lui reconnaître en termes de progrès. Même celui-ci peut être discutable. Aujourd'hui et depuis déjà un certain moment, notre rapport au temps et à l'espace est bouleversé. La mondialisation supprime les saisons. Il est possible d'avoir n'importe quel fruit ou légume n'importe quand. Encore la technique raccourcit les délais de circulation de l'information à l'échelle même de l'immédiat avec les téléphones portables et l'internet. L'idéologie aussi avec le transhumanisme, qui compte mettre fin à la mort d'ici 2045. Les perspectives de temps sont profondément transfigurées. Et que dire des milliers de satellites en orbite autour du globe, qui montrent à quel point la Terre est un espace limité. Il est possible d'en faire le tour en moins de 67 heures. Mais encore, la Terre est peuplée par plus de 7 milliards d'individus. L'espace, la dimension des territoires, sont des notions depuis lors réformées. Les perceptions du temps et de l'espace se différencient aujourd'hui de celles qui fut naître, jadis, l'intelligence collective pyramidale. Quelle forme d'intelligence collective suscite-t-elle comme étendue nouvelle ? Une observation de cette perspective peut se mesurer par l'appréciation des liens et du maillage que constituent les techniques d'information et de la communication. L'internet, aussi appelé la toile, se caractérise par sa forme organisationnelle particulière. L'arrivée du web 2.0 ayant popularisé son accession par les uns et les autres. Ils sont reliés ensemble telles les connexions neuronales d'un cerveau. Internet offre une approche du monde ayant pour trait des points de vue complexes et complémentaires. L'inné et l'acquis émanant aux différents angles et panoramas de pensée, issus du monde entier, se confondent et se partagent dans un paysage semble-t-il sphérique. L'appréciation des liens et du maillage profilés par Internet peut se faire par la considération des formes économiques y afférentes. Il y a bien sûr l'usage de l'économie de marché propre à l'organisation pyramidale, des sites Internet proposant des biens-services de tous types marchandés ici et là contre des devises bancaires. Il y a aussi sur Internet une forme économique dite collaborative. Elle est assuggestie à être amalgamée avec d'autres formes économiques plus horizontales. Elle en est une approche hybride tout en étant dans sa finalité pyramidale. Sa consistance émane de perceptions collectives, mais sa rétribution financière est centralisée, en grande partie. En regardant Blablacar ou Uber par exemple, ce sont les internautes qui constituent les fonds de commerce de ces sites. Ils se mettent en lien les uns avec les autres et réduisent ainsi les coûts des voyages qu'ils organisent en se mettant en commun, les propriétaires des sites prenant un montant forfaitaire sur chaque voyageur mis en relation. A l'origine, ce besoin de se mettre en liaison afin de voyager partait d'un constat collaboratif commun et fut transcendé par des investisseurs qui avaient les moyens de développer rapidement les solutions proposées. En résumé, l'économie collaborative part toujours d'un constat commun, souvent moral, des solutions sont proposées et des moyens sont développés. L'économie collaborative met à contribution des internautes qui produisent en échange le sens moral, tout en centralisant la majorité des rétributions financières vers les investisseurs ou ceux qui ont su développer les solutions techniques. L'économie collaborative est ainsi un hybride des économies horizontales, puisqu'elle intègre, telle une transition, une comptabilisation ou observation verticale et horizontale des rapports entre les hommes. Sur internet, on y retrouve des formes économiques strictement horizontales, comme l'économie du don contre don ou l'économie contributive précédemment décrite. Pour imager l'économie du don contre don, il y a plusieurs exemples, qu'il s'agisse des sites internet de dons, de biens ou de services, ou encore des plateformes d'échanges thématiques où chaque internaute peut enrichir de son point de vie ou de son savoir une discussion sur un sujet déterminé, en mettant à disposition son expérience et ses connaissances dans un ou plusieurs domaines. Il offre ainsi de son temps et de ses compétences à d'autres qui en ont besoin, comme sur les forums spécialisés que des millions d'utilisateurs consultent et proposent, dans des domaines aussi variés que la cuisine, le bricolage, l'informatique. Tous les domaines de la vie ou presque sont concernés. L'économie contributive, elle, n'est pas un reste, puisqu'internet relie les personnes entre elles. Il permet de rassembler des savoirs et des compétences autour de projets communs. Ainsi qu'il s'agisse de créer des machines comme Global Village Construction qui développe tous les outils nécessaires à utiliser dans un village ou une ville, en open source, afin de permettre à tous de les reproduire, ou qu'il s'agisse de développer des outils qui facilitent ou améliorent la vie, les projets de l'économie contributive sont toujours portés par des volontés personnelles et collectives de quelques personnes œuvrant pour une certaine forme de vertu. Si on retrouve sur internet les formes économiques verticales, elles excluent toujours de par leur mécanique un certain nombre de personnes du fait de la nécessité de posséder des devises bancaires pour y participer. Les formes économiques horizontales, elles, sont ouvertes, puisqu'elles ne nécessitent aucun autre prérequis que l'envie. Internet permet chaque jour à un plus grand nombre de personnes d'observer le monde dans son ensemble. Cela développe en partie l'effet d'individuation, c'est-à-dire ce que les uns peuvent faire pour eux-mêmes et les autres, devant la contemplation d'un nous ou de ses perspectives et au-delà de la sphère internet, se matérialisant chaque jour un peu plus dans la visite réelle. La coordination que permet l'outil internet, et qu'il est possible d'apprécier par son maillage économique, prend la forme de l'intelligence collective holomidal, qui veut dire un maillage de l'ensemble ou du tout qui s'organise dans une grande complexité de réseaux et de connexions. Cette forme d'intelligence collective prospère, s'il est possible de le dire, c'est que ce phénomène semble perceptible avec la sociologie. En effet, dans les années 60, le sociologue américain Paul Ray et la psychologue américaine Sherry Anderson ont mis à jour l'existence d'un groupe sociologique appelé les créatifs culturels. Ce sont des personnes dont les caractéristiques principales sont qu'ils observent le monde de manière globale et intégrale, et qu'ils ne se reconnaissent pas dans la société qu'il leur est proposée. Abordant ainsi leur existence avec particularité, bien souvent les créatifs culturels sont à la pointe du changement social. Des études sociologiques montrent que le nombre de créatifs culturels est en progression. Il est tangible d'associer ce développement des créatifs culturels avec celui des nouvelles technologies permettant une réorganisation sociale et économique, sous la forme homomidale, à la fois sur internet et dans la vie dite réelle. En revanche, il est impossible d'en tenir une comptabilité réelle pour le prouver du fait de l'absence, pour le moment, d'outils de mesure. Si les rapports entre les hommes, les connexions, semblent profiler un maillage horizontal sociétal, nous faisons face encore à quelques verrouillages sociotechniques du fait d'une forte propension des standards de l'organisation pyramidale. Un peu comme un bras de fer entre un pouvoir centralisé qui prend des décisions de plus en plus inégalitaires et autoritaires pour se sauvegarder et une autre forme de coordination rétribuée à tous en construction, l'organisation ou l'omidale. Il y aurait plusieurs exemples afin d'imager ce verrouillage sociotechnique comme les énergies dites propres et le business de l'industrie des énergies vertes ou encore l'impact de l'utilisation de l'automobile sur nos sociétés et des villes qui se construisent pourtant encore et toujours par des infrastructures faites pour utiliser l'automobile. Mais prenons cet exemple, les logiciels propriétaires, les logiciels libres. Les logiciels propriétaires sont développés par des informaticiens dans le but de proposer des outils, soit payants, soit qui permettent la collecte des données personnelles des utilisateurs qui seront revendus à des tiers pour assurer des revenus. Ce sont des logiciels conçus en premier lieu pour le profit de ceux qui en possèdent les brevets. Les logiciels libres, eux, sont développés d'abord pour l'usage et l'utilité. Ce sont des contributeurs libres qui développent les différents aspects d'un logiciel dans une économie contributive sous la forme de l'open source, c'est-à-dire dont les sources sont ouvertes et modifiables par tous. Néanmoins, les logiciels libres répondent à quatre libertés fondamentales, la liberté étant une non-usance vis-à-vis des autres personnes. Les individus sont libres du choix d'utiliser les systèmes informatiques qui leur conviennent. Ils sont libres d'utiliser les ressources, les codes de programmation par exemple. Ils sont libres de produire toute valeur, c'est-à-dire de définir ce qui pour eux a du sens. Les individus sont libres d'échanger, de définir pour eux ce qu'ils veulent échanger et comment l'échanger. La plupart des fonctionnalités informatiques que nous utilisons tous les jours ont leur équivalence en logiciels libres. Pourtant, nous continuons à utiliser des logiciels propriétaires. Prenons le cas des systèmes d'exploitation comme Windows et Linux. Le premier appartient à Microsoft et le second est un système libre. Tous deux sont sans cesse développés, corrigés, améliorés. Pourtant, nous avons encore une proportion aux standards institutionnalisés. En effet, parce que la plupart des ordinateurs issus du commerce sont vendus avec Windows ou l'OS Apple, parce que les institutions publiques favorisent l'utilisation de ces mêmes systèmes d'exploitation dans les administrations et dans l'apprentissage à l'école, parce qu'il y a une propagande négative autour des logiciels libres, qui est certainement financé par les logiciels propriétaires, nous sommes majoritairement standardisés dans un moule, semble-t-il rassurant, puisque institutionnalisés. Pourtant, les logiciels libres n'ont attendu personne. Ils continuent leur développement avec chaque jour un peu plus d'utilisateurs qui ont décidé de sortir du cadre pré-maché, prédigéré pour eux. Le changement de l'organisation pyramidale à une hiérarchie horizontale semble être un processus long et certainement fastidieux. Mais il est déjà en marge du fait du développement des économies horizontales, mais aussi d'une mutation progressive de l'Internet vers une décentralisation de ces applications grâce au peer-to-peer et à la technologie blockchain par exemple, qui réorganise tous deux nos moyens d'organisation et de coordination de manière décentralisée et avec efficience. D'ailleurs, même les entreprises, et particulièrement les multinationales, s'en rendent bien compte. Elles tentent de se réadapter par des techniques de management plus horizontales, ou par des campagnes essayant de replacer le bon sens au cœur de leurs produits. Comme récemment Goldman Sachs qui est passé du statut de banque à celui d'entreprise high-tech. Les entreprises aussi y font face à un blocage socio-technique puisqu'elles placent le profit et la satisfaction des actionnaires devant le sens et l'humain, du fait de la mécanique monétaire que nous utilisons et sa propension à tout standardiser. Cette mutation sociétale de notre organisation est encore à ses prémices, du fait qu'elle ne peut qu'utiliser à ce jour une mécanique monétaire inadaptée puisque pyramidale. Une autre structure et d'autres moyens de mesurer nos échanges, impliquant les formes de l'intelligence collective holomidale et des économies horizontales, accélérerait son développement. Une autre mécanique monétaire horizontale nous libérerait des contingences socio-techniques qui nous dominent. Alors, quelle mécanique permettrait l'hégémonie d'une intelligence collective holistique ? Tout d'abord, que la mécanique monétaire soit privatisée est en soi un problème. Un outil de mesure ne peut être la propriété de quelques-uns sans créer un contexte arbitraire. Une mécanique monétaire qui mesure les interactions entre les êtres humains, indépendamment de toute forme hiérarchique ou de domination, doit être considérée comme un bien commun. De la même façon que le maître mesureur mesure les distances et qu'une balance mesure le poids. Imaginez qu'il faille payer un banquier à chaque fois que nous souhaitons mesurer sa propre taille ou son propre poids. Une mécanique monétaire considérée comme un bien commun permet d'éviter qu'il y ait des producteurs d'unités de mesure comme des cacahuètes et les autres qui en sont dépendants. Une monnaie est considérée bien commun et soit centralisée, soit elle fait en sorte que tout le monde peut être producteur de cacahuètes. La monnaie est ainsi considérée dans cette dernière forme d'émission comme neutre puisqu'elle n'avantage personne. Par ailleurs, que la monnaie soit émise de manière négative est aussi un problème. Car même si la monnaie est un bien commun, que tout le monde peut la produire, tels les kg qui constituent la mesure du poids, si les unités de mesure doivent être remboursées cela influe sur la valeur de la mesure. Imaginez que nous soyons obligés d'emprunter des kg à notre voisin pour connaître notre propre poids. Il n'y aurait plus personne qui en prendrait durant l'hiver ou qui souhaiterait même constater son propre poids. La monnaie comme tout instrument de mesure doit être positif s'il est un moyen d'observation neutre. En revanche, la monnaie ne peut être émise au bon vouloir des uns et des autres et sans limite. Comme tout instrument de mesure, elle doit avoir un référentiel commun pour être comprise partout de la même façon. Une distance qui serait mesurée en nombre de pas serait divergente de ceux qui ont des petites jambes ou de ceux qui ont des grandes. Un référentiel commun pour mesurer les interactions entre les êtres humains suppose de définir comment se distribue la monnaie, équitablement à tous et avec quelles limites afin d'en déterminer objectivement les valeurs de référence. De la même façon qu'un degré Celsius est comparable à un degré Fahrenheit ou qu'une distance métrique est convertissable en mille marins, une mécanique monétaire qui mesure les interactions entre les hommes peut calculer différentes formes d'interactions, qui leur appartient de définir eux-mêmes comme autant d'aspirations personnelles. Il s'agirait alors de libéraliser la monnaie afin d'éviter toute définition arbitraire de ce qui est valeur économique ou non, c'est-à-dire de permettre à ceux qui le souhaitent de créer leur propre monnaie, définissant ainsi plusieurs zones économiques entremêlées. Les biens et services peuvent être échangés contre des cacahuètes, des pissenlits ou des groseilles, du moment que ces monnaies sont établies à partir d'un référentiel commun. Elles peuvent être échangeables par une simple conversion. En outre, une mécanique monétaire, et ces monnaies potentielles de l'intelligence collective holomidale, ne saurait être produite ou gérée de manière centralisée, à un seul endroit, qu'il soit matériel ou numérique, sans faire appel à une coordination pyramidale. Un outil de mesure neutre avec absence de hiérarchie s'accomplit par une coordination horizontale et décentralisée, à l'image du fonctionnement d'Internet, plaçant tout le monde sans conditions particulières à égalité constante. Une coproduction et une co-gestion commune des monnaies impulseraient une symétrie monétaire, c'est-à-dire une production et une distribution équitable. Également, s'il y a plusieurs zones économiques entremêlées, comme c'est le cas avec la monnaie dette actuellement, la mécanique monétaire doit parer à des fuites, c'est-à-dire à la monnaie qui s'échappe de sa zone économique, soit par capitalisation, soit par évasion. Puisque des unités de compte s'échappent, pour éviter tout assèchement monétaire, il est nécessaire d'appréhender ce phénomène. Aujourd'hui, ce sont les taxes et impôts qui sont utilisés pour en réguler ces effets. Sachant qu'il est facile pour certains de s'y soustraire et qu'il est parfois difficile de payer des impôts, il est préférable d'imaginer une production et une distribution constantes de la monnaie, dans sa mécanique monétaire, qui appréhendent le phénomène d'assèchement monétaire en incluant une émission permanente de la monnaie, plutôt que de compter sur la fiscalité pour le résoudre. Mais encore, afin d'éviter qu'il y ait variation de prix de la monnaie, impactant tous les autres prix, il est important de définir une valeur objective à la monnaie, de la même façon qu'à 0 degrés Celsius l'ogel et à 100 degrés l'obou. C'est-à-dire que la valeur de la monnaie ne dépend pas de la perception vis-à-vis d'un marché de l'offre et de la demande, dont la valeur serait fluctuante, mais qui inclut une observation relative. Une valeur définie en fonction de la masse monétaire totale et du nombre de participants à la communauté économique par exemple, établirait une référence invariante de la valeur de la monnaie, garantissant ainsi aucune influence ni variation des autres prix du fait de la monnaie, et fixerait une valeur objective de référence à l'outil de mesure que constitue la monnaie. S'il y a une émission constante de la monnaie, que celle-ci est coproduite et qu'elle est également co-distribuée à tous les participants de la zone monétaire, au même titre que la rémunération des banques commerciales sur les crédits bancaires, cela constitue un revenu en dividendes universels, c'est-à-dire une rémunération pour participer à la co-création de la monnaie et son développement. Ce revenu régulier et assuré permettrait alors de sortir de l'économie de marché exclusive et de la nécessité du travail marchand. En allouant une ou plusieurs sources de monnaie. Chaque participant, libéré de la contrainte de la recherche du profit touchant à une rétribution pour son propre développement personnel, ferait face au choix soit d'augmenter son propre confort en continuant de participer à l'économie de marché, soit de créer et de construire les aptitudes liées à ses aspirations personnelles, participant ainsi à l'économie contributive de don contre don ou toute autre forme économique, sans pour autant mettre de côté son propre confort. Les notions de bien communs seraient certainement ravivées tout en préservant la liberté de l'individu. Une telle mécanique monétaire ouvrirait les échanges économiques à tous les potentiels, à l'image de la structure lomidale qui s'appuie sur la perception et la volonté de tous à se coordonner. En créant des monnaies qui soient positives, à valeur invariante, puisque fixées à la base d'ordre des critères d'émission monétaire, nous produisons un système monétaire solide et durable. La monnaie n'est plus à valeur fluctuante et donc soumise à des crises systémiques, elle place les interactions humaines au centre, dans des perspectives à long terme. Cette coordination monétaire de par sa forme deviendrait donc un outil de mesure, mais surtout de prospective, essentiel au développement de nos sociétés et à leur durée. Par ailleurs, ce type de monnaie a aussi une forme qui promeut la paix. Si la monnaie dette développe l'enrichissement par l'écrasement d'autrui afin d'accaparer sa part monétaire, la conduite des entrées et sorties des personnes dans une zone économique à monnaie neutre positive et symétrique est tout autre. Dans le système monétaire de la monnaie dette, la masse monétaire totale doit être partagée par l'ensemble de la communauté économique, tel un gâteau. Ainsi, lorsqu'une nouvelle personne rentre dans cette zone monétaire, elle est tout de suite soumise à une concurrence afin de s'accaparer une part du gâteau, essentielle à sa subsistance, ou d'augmenter son volume par une promesse de servitude. De même, l'élimination des personnes de la zone économique est encouragée par le système monétaire, puisque des personnes en moins sont autant de parts de gâteau en plus pour les autres. C'est ainsi dans son essence que le système monétaire de la monnaie dette de l'organisation pyramidale est destructeur de vie. En revanche, une monnaie neutre positive et symétrique est antinomique d'une monnaie dette, puisqu'elle encourage les entrées dans la communauté économique. Comme une part de gâteau monétaire est ajoutée par co-création de la monnaie à chaque nouvelle entrée, et diminuée d'autant à chaque sortie, cela garantit une masse monétaire indexée sur le nombre de participants. Ainsi, à l'image d'une structure holistique, la monnaie neutre positive et symétrique développe la vie, puisque la structure holomidale et ce système monétaire en sont tous deux dépendants pour exister. Créer de nouvelles formes monétaires adaptées à de nouvelles formes de coordination suppose d'imaginer un pont, une transition, quelque chose qui permette à tous d'utiliser le système monétaire de la monnaie dette tout en choisissant de développer de nouvelles formes monétaires. D'ailleurs, nous ne pouvons effacer les dettes contractées, puisque les banques commerciales nous les ont revendues à nous, les travailleurs, au travers de notre épargne. Nous devons donc créer les conditions d'échange entre la monnaie dette et les nouvelles monnaies. D'ailleurs, lorsque la monnaie est créée par les banques et par la dette, c'est le travail futur de chacun qui garantit la monnaie. C'est chacun de nous qui garantit la dette que nous avons envers les émetteurs bancaires, personne ni rien d'autre. Quand les banques nous menacent de faire faillite, c'est l'Etat et les détenteurs de dépôts bancaires, vous et moi, qui les renflouent. C'est-à-dire indirectement et directement nous. Donc c'est bien nous, les agents non bancaires qui sommes, in fine, les seuls responsables, les seuls garants de notre monnaie. Ainsi, le fait de créer et de distribuer la monnaie non plus par le crédit bancaire, mais par de la monnaie sans dette positive au profit de chaque citoyen à part égale, ne change absolument rien. La garantie de la monnaie, c'est toujours notre travail, notre créativité et nos productions futures. Comme le démontre Al Gore, s'il est possible d'attribuer un prix à tout et que cela a pour effet de garantir, d'affirmer, d'assurer n'importe quoi, de le faire exister, pourquoi n'y a-t-il pas une valeur honorifique à l'existence, à la vie humaine, à ce qu'elle accomplit ? C'est-à-dire que la vie humaine et ce qu'elle accomplit puissent être honorées et ainsi garanties par une valeur inflexible. Indexer des nouvelles monnaies neutres, positives et symétriques sur l'existence humaine aurait pour effet d'affirmer son importance, d'assurer la préservation de la vie, mais aussi d'ouvrir les potentiels à toutes les formes économiques. La vie est un étalon équitable à tous, renouvelable au fur et à mesure des générations, et donc durable. Ces nouvelles monnaies seraient alors des actifs indexés sur la vie humaine à valeur invariante. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il serait possible de détenir des humains, mais bien d'échanger des biens et services, y compris de la monnaie-dette, contre des actifs de cette nouvelle monnaie. Ces actifs représenteraient chacun des aspirations d'existence humaine et ainsi ils pointeraient ce qui est positif en nous, comme autant de valeurs différentes à l'image des diversités et des richesses issues de nouvelles formes de coordination. D'ailleurs Wall Street a bien compris les enjeux issus de ces nouvelles technologies. La technologie open source blockchain en est le parfait exemple. Elle est née du projet Bitcoin, un réseau de transactions novateurs et une monnaie cryptographique privée, décentralisée, appelée Bitcoin, créée en 2008 et ayant une valeur estimée à 6 milliards de dollars aujourd'hui. Toutes les transactions sont vérifiées par le nœud du réseau et enregistrées dans un registre public infalsifiable, appelée blockchain ou chaîne de blocs. C'est la banque Goldman Sachs qui en premier a annoncé vouloir mettre en place une monnaie digitale utilisant la blockchain pour leurs transactions internes. Mais dernièrement au mois d'avril, l'entreprise chaîne a présenté à Wall Street un logiciel utilisant la technologie blockchain comme outil de paiement. Celui-ci permettrait des transactions immédiates à l'encontre des transferts de monnaie de compte à compte ou de banque à banque qui prennent parfois du temps. Mais surtout, il permettrait la création d'actifs numériques instantanément l'ouverture d'un commerce. Si Nasdaq, Citigroup, Visa et d'autres s'intéressent à ces nouvelles perspectives technologiques, c'est que les actifs numériques représentent une perspective de profit importante. Dès lors, puisque nous garantissons avec notre travail, notre créativité et nos productions futures la monnaie, autant émettre nous-mêmes la monnaie et les actifs qu'elle représente. En outre, dans une société où les gains sont privatisés et les pertes socialisées, où les interactions économiques sont faussement nommées libérales puisque l'économie est privée, quelle serait une économie réellement libre ? En s'inspirant des fondements des logiciels libres, cela supposerait d'exercer quatre libertés constituantes. La première serait que l'individu soit libre du choix de son système monétaire. Les exemples précédents, ou encore le vire suisse, le Schemgeuer allemand, sont bâtis selon des règles très différentes. De même, la monnaie-dette à muter de l'étalon or a aujourd'hui une base de référence totalement immatérielle. Nous devons donc pouvoir choisir le système monétaire et les règles qui le composent à notre convenance. Deuxièmement, que l'individu soit libre d'utiliser les ressources. Cela signifie, étant donné l'utilisation de certaines ressources, quelles qu'elles soient, qu'il doit soit rester des ressources disponibles en nombre et qualité suffisantes pour les autres individus, soit qu'il existe une compensation pour leur restriction d'usage aux autres personnes. Troisièmement, que l'individu soit libre de produire toute valeur. Économiquement, ce principe aboutit au fait que seule la base des individus eux-mêmes est légitime à produire et définir toute valeur. Et enfin, que l'individu soit libre d'échanger dans la monnaie. Cela signifie qu'il est possible de comptabiliser, chiffrer, calculer, afficher dans l'unité monétaire que l'individu a choisi et conforme au système monétaire adopté. Un individu qui voudrait voir afficher, compter, calculer tous les prix de toute chose affichée, où que ce soit, dans sa propre monnaie librement choisie, peut appliquer une telle transformation très facilement, à l'aide d'un programme informatique faisant ce travail au besoin. En novembre 2010, Stéphane Laborde publiait la théorie relative de la monnaie, une application mathématique de création monétaire. Un livre disponible en téléchargement sur créationmonétaire.info. La TRM se fonde sur le principe de relativité économique, qui établit que tout être humain définit un référentiel légitime pour estimer et produire tout type de valeur économique, connu ou inconnu par autrui. Autrement dit, il n'y a pas de valeur économique absolue, pas d'être humain, ni de banque, ni d'Etat, qui soit légitimement en mesure de définir ce qui est valeur ou non valeur économique pour les autres êtres humains, ni dans l'espace, ni dans le temps. Ce sont les êtres humains qui caractérisent l'espace-temps. Lorsqu'ils font partie d'une zone économique donnée, quelle qu'elle soit, qu'importe le facteur économique, il y aura toujours une zone économique. En revanche, sans êtres humains, il n'y a plus d'observateurs, ni d'acteurs d'une zone économique donnée. Il n'y a ainsi plus de zones économiques. C'est donc l'homme qui est le seul fondement invariant de toute économie. L'espace définit ainsi l'ensemble des individus à un moment donné. Les êtres humains ne sont pas absolus puisqu'ils sont d'une durée de vie moyenne limitée. Des naissances remplacent les morts et assurent ainsi le renouvellement dans le temps des hommes. Ce phénomène de succession du remplacement des individus dans la durée caractérise la notion de temps dans la théorie relative de la monnaie. L'espace-temps se définit ainsi. Une monnaie est une valeur économique de référence qui permet d'établir une métrique commune pendant un temps donné et pour une zone monétaire donnée. Les monnaies constituent une valeur de référence indépendante de l'accord entre les individus sur les valeurs économiques, puisque les humains sont le vecteur de toute économie. Une zone monétaire se définit par l'ensemble des individus qui ont adopté cette même monnaie. Une même zone monétaire peut être ainsi composée de plusieurs monnaies. Une monnaie est alors dite libre s'il s'agit d'une valeur de référence valide pour une métrique, qui ne se repose ni sur un arbitraire de décision quant à ce qui est valeur économique ou non, et qui ne se produit préférentiellement pas pour certains dans l'espace ou bien dans le temps. La monnaie libre est en soi une unité comptable, parce qu'elle est la référence invariante de ce qui est mesuré. La production de monnaie libre est la même pour tous les individus participant à cette monnaie pour un instant T donné. Cette production relative est indépendante du temps. Il ne faudrait pas que les premiers arrivés soient les premiers servis, comme avec le bitcoin, ou encore que les plus âgés soient avantagés sur les plus jeunes. Nous parlons alors de convergence moyenne de production de monnaie dans le temps. Puisque l'homme est le fondement invariant de toute économie, il en est le vecteur d'une monnaie libre, au travers de son espérance de vie. Ainsi, la production d'une monnaie qui respecte le principe de relativité dans l'espace et dans le temps se définit par un taux de croissance symétrique annuel. Celui-ci est nécessaire afin d'appréhender dans la coproduction de monnaie les phénomènes d'entrée et de sortie dans la communauté économique, comme les naissances ou bien les morts. Ce taux de croissance symétrique est calculé sur la base de l'espérance de vie moyenne des hommes, dans un espace donné, afin d'obtenir à un instant T une moyenne de convergence de production monétaire. Le taux de croissance symétrique annuel d'une monnaie libre pour la France, par exemple, est de 9,22%, puisque l'espérance de vie est de 80 ans. Avec ce taux de croissance à l'âge de 40 ans, tous les usagers d'une communauté économique de monnaie libre en France auront comproduit la même quantité moyenne de monnaie. La production monétaire en quantité invariante à la date T se nomme le dividende universel. Il y a deux manières d'observer une monnaie libre. Soit par une approche quantitative, on parlera alors d'unité quantitative, cette observation est la plus commune car nous l'utilisons pour l'euro par exemple. Soit il est possible d'observer une monnaie libre en relatif, c'est-à-dire en part de co-création monétaire à un instant T, ou de dividende universel. Cette manière d'observer une métrique monétaire est également valable pour l'euro ou toute autre monnaie. Elle permet d'analyser en part la répartition ou la distribution monétaire dans la communauté économique. On parlera alors d'unité relative, en nombre de dividendes universels par exemple. Ces deux façons de visualiser la monnaie, en quantitatif ou en relatif, sont indistinguées dans la compréhension des monnaies libre. Ils constituent deux référentiels distincts. Ainsi dans le référentiel en quantitatif, le dividende universel, c'est-à-dire ce que chacun des membres d'une communauté économique en monnaie libre perçoit à une date T, est calculé comme celui. C'est-à-dire le taux de croissance multiplié par la masse monétaire par individu. Le dividende universel s'exprime alors en unité monétaire. Prenons un exemple. Imaginons une communauté économique. Afin de simplifier l'exemple, disons qu'elle se compose de trois agents économiques. Disons Adrien, Didier et Maxime. Adrien et Didier ont créé la communauté économique pour leurs besoins réciproques. Ils ont déjà comptabilisé un certain nombre d'échanges et possèdent ainsi chacun des unités dans leurs comptes. Ainsi Maxime les rejoint car lui aussi souhaite échanger des biens ou des services avec Adrien et Didier. Adrien possède 10 000 unités et Didier 2 000. Quant à Maxime, son compte est pour le moment à zéro. La masse monétaire, c'est-à-dire la totalité des unités de la communauté économique, est la somme de ce que possèdent ses participants, soit 12 000 unités. Lorsqu'à l'instant T, la monnaie croît, disons chaque année pour considérer l'alternance des saisons, qui est un facteur de stabilité sociétale par effet de synchronisation. La quantité qui est créée par l'individu se calcule de la manière suivante. C multiplié par la masse monétaire par individu. Disons qu'ils ont choisi un taux de croissance annuel de 9,22%. 9,22% multiplié par 12 000 sur 3, soit l'arrondi 369 unités que Adrien, Didier et Maxime vont chacun percevoir. La masse monétaire croît de 1106 unités à l'instant T. L'année qui suit, la masse monétaire croît de la même façon, c'est multiplié par la masse monétaire par individu. Soit 403 unités pour chacun des membres à l'instant T. Et ainsi de suite chaque Tannée. Peut-être qu'il serait facile de croire que ce type de monnaie est inflationniste du fait que la monnaie croît, elle se dévaluerait. Mais d'un point de vue quantitatif, cette affirmation est erronée du fait que chacun des membres de la communauté économique perçoit, de par son concours, une part égale d'unités créées. Ainsi, il ne peut y avoir d'agents économiques désavantagés du fait de la création de monnaie, qui subirait une augmentation des prix. Du point de vue relatif, on parlera en nombre de dividendes universels. Dans ce dernier référentiel, on ne parle plus d'unités quantitatives, mais d'unités relatives, ou encore en nombre de parts créées. On peut constater alors, en reprenant l'exemple précédent, la convergence de tous les acteurs économiques, sans distinction d'âge ou de privilège d'appartenance à la communauté, vers la masse monétaire moyenne. Notons enfin que la nature équitable de la théorie relative de la monnaie n'est pas d'ordre moral, mais économique. Les monnaies libres se développent sur le modèle de l'économie contributive, en open source, en rassemblant des personnes aux compétences variées, aussi bien dans les nouvelles technologies, comme la blockchain, que dans l'ingénierie sociale et économique. Le projet d'Unitaire ouvre l'humain à de nouvelles perspectives. Si l'économie de marché est devenue prédominante dans nos sociétés, il n'en reste pas moins que nous utilisons tous les jours plusieurs formes économiques dans la conduite de nos relations. Il est possible de les classifier en deux catégories, les économies d'hierarchie et les économies horizontales. Les économies d'hierarchie suggèrent une domination dans les interactions entre les êtres humains. On y retrouve l'économie de marché et sa monnaie qui en dette, ou encore l'économie collaborative qui utilise le même outil de mesure. Il existe aussi l'économie du crédit mutuel, qui offre à tous les participants la possibilité de prêter un bien ou un service lorsqu'on leur demande, et qui leur sera rendu ultérieurement sous la même forme ou une autre par l'emprunteur. Dans les économies horizontales, il y a l'économie du don contre don et l'économie contributive, précédemment décrite, mais aussi l'économie du don ou de la grâce, qui consiste à offrir quelque chose sans contrepartie particulière. Les monnaies libres définies par la théorie relative de la monnaie proposent une solution technique pour mesurer les interactions entre les êtres humains lorsque cela est nécessaire, indépendamment des économies que nous choisissons. Mais elles innovent aussi une nouvelle forme économique qu'il serait possible de qualifier de distribuer. Elles offrent en effet un outil de mesure neutre et symétrique, qui permet à chaque être humain, personnellement ou collectivement, de valoriser ce qui pour lui ou pour eux est valeur économique. Les monnaies libres nous octroient le choix des systèmes économiques, où plus spécifiquement, elles libèrent les relations humaines que nous voudrions. Alors quelles pourraient être les applications des monnaies libres dans la vie courante ? Voici Lae. Lae a trois enfants, Juju, Zozo et Dudu. Lae travaille dans une école mais son emploi l'ennuie. Elle passe ses journées à faire du découpage et du découpage et du découpage. Elle compense le manque de moyens de l'école au prix de son cœur de métier, l'accompagnement des enfants en milieu scolaire. Lae a une passion, faire plaisir. Et comme elle est douée pour faire toutes sortes de pâtisseries et d'entremets, elle passe une partie de son temps libre à imaginer et concocter des gourmandises, au grand bonheur de ses enfants, Juju, Zozo et Dudu. Lae a entendu parler des monnaies libres à la sortie de l'école. Elle s'est renseignée et sait que dans sa ville, il existe une monnaie libre appelée le petit saut, et que cette monnaie promeut la consommation en circuit court. Elle décide de s'y inscrire ainsi que ses enfants, Juju, Zozo et Dudu. Pour ce faire, elle se saisit de son ordinateur. Elle doit passer la toile de confiance, une formalité qui atteste qu'elle et ses enfants sont bien vivants, en chair et en os, que ce ne sont pas des machines. Par la confirmation d'autres utilisateurs de petits sous, elle intègre le réseau. Lae et ses enfants deviennent ainsi des co-créateurs de petits sous. Chacun possède un portefeuille qui sera géré pour le moment par Lae, la maman. Ses portefeuilles ou ses comptes s'approvisionnent tout seuls puisque le petit saut est une monnaie libre. La masse monétaire augmente d'autant de parts que d'individus de la famille de Lae. Soit 4 personnes dont 4 parts co-créées qui seront co-distribuées dans les portefeuilles de Lae, Juju, Zozo et Dudu, tous les mois. Lae qui a envie d'utiliser cette nouvelle monnaie se rend donc chez un commerçant qui accepte le petit saut. Celui-ci, fidèle à la charte promue par cette monnaie libre, propose des produits alimentaires issus strictement de circuits courts en coopératif de production. et de distribution. Les prix sont affichés non pas en unité de compte, mais en relatif, de la même façon qu'un kilo de tomate vaut 3 euros. Chez son commerçant, Lae découvre le prix des céréales exprimé en dividende universel, c'est-à-dire en part de ce que chaque membre du réseau de petits sous perçoit. Ainsi, avec ce prix affiché en relatif, Lae pourra constater l'évolution précise du prix des céréales dans le temps, puisque celui-ci est invariant de la monnaie, car indexé sur le dividende universel qu'elle même perçoit. Le commerçant Jean-Jean doit reverser à l'Etat la part correspondante de TVA. Il doit également s'acquitter de divers impôts. Il pouvait choisir de faire payer la TVA et la part d'impôts correspondante par ses clients en euros, devise officielle. Mais Jean-Jean a décidé de laisser l'administration décider de la valeur fiscale du petit sou, qui est un actif comptable. L'administration déterminera une valeur à l'actif et elle demandera à Jean-Jean de lui rétrocéder la part de TVA et d'impôts correspondantes. L'AE ne peut se passer de l'euro, pas encore. Elle doit payer les traites de son crédit pour la maison qu'elle a achetée. Même s'il est trop tôt pour définir avec exactitude les modalités de change entre les devises officielles et les monnaies libres, il est très probable que cela puisse se faire. Du fait qu'un bien ou un service peut s'échanger contre de l'euro, une monnaie locale complémentaire, un autre bien ou service, une promesse de remboursement et bien sûr une monnaie libre. Cela sous-tend les potentiels de conversion dans telle ou telle valeur de change, selon la volonté, la confiance réciproque des hommes et les référentiels qu'ils adoptent. Ainsi, par l'interchangeabilité des monnaies, l'AE se libérera de l'usage de monnaie-dette et ainsi de la contrainte d'un travail marchand. Comme son truc à l'AE, c'est de faire plaisir et qu'elle est douée en pâtisserie. Elle se dit qu'il y a certainement quelque chose à faire. Vendre des pâtisseries, c'est ce qu'elle choisirait de faire si elle devait chercher des revenus. Mais comme elle perçoit une part de dividendes mensuels, elle peut définir d'autres perspectives à son projet. Ainsi, l'AE veut faire des pâtisseries sans pour autant mettre de côté ce qui lui plaît avec les enfants, partager le savoir. L'AE va pouvoir créer son propre laboratoire de pâtisserie où elle animera des ateliers découverts. Au bout d'un certain temps, l'AE a développé une petite communauté autour de ses créations et de ses ateliers. Elle partage des recettes et parfois en modifie quelques-unes pour les améliorer. Avec des amis, elle se dit qu'ils pourraient créer une monnaie libre pour encourager le savoir-faire culinaire auprès des familles. Elle participe donc à déterminer un projet de monnaie qui valorisera à la fois le savoir et le partage autour de la cuisine et de la pâtisserie, en en mesurant les échanges. Utiliser cette monnaie promouvra la pratique et le savoir-faire de la cuisine à la maison. A l'aide du logiciel d'Uniter et ses amis, elle définit les caractéristiques de cette nouvelle monnaie qu'elle crée. Monnaie cuisine. Les protocoles informatiques étant indiqués sur plusieurs tutoriels, créer cette monnaie n'est qu'une simple formalité. Tout en conduisant ses ateliers de pâtisserie, elle développe un réseau et trouve des partenaires qui acceptent de mesurer les échanges autour de la pratique et du savoir-faire culinaire à la maison. C'est ce réseau qui constitue la force de la monnaie, en la faisant exister pour un temps. En se promenant sur internet, Lae découvre un projet collectif dans un village de sa région. Il s'agit de la construction d'un four à pain à usage partagé pour promouvoir l'économie low-tech. Une économie privilégiant l'usage et la durabilité des choses dans une forme de propriété partagée. Le projet est porté par un collectif qui propose de co-investir en monnaie libre. Comme Lae dispose de plusieurs comptes en monnaie libre, elle décide de participer et offre une partie de son dividende universel en monnaie cuisine à ce projet. Lorsque le four sera construit, elle se rendra auprès de ce collectif faire de nouvelles rencontres. Dans le cadre de ses ateliers, Lae a besoin d'un nouveau robot. C'est un achat important qu'elle ne peut s'offrir en le payant en une seule fois. Comme tous les mois elle reçoit un dividende universel, il lui est possible de faire cet achat en contractant un crédit directement auprès d'un vendeur de robots. C'est un crédit vendeur dont le montant et la durée sont négociés de gré à gré entre l'acheteur et le commerçant. L'acheteur peut ainsi s'offrir ponctuellement des achats importants en cédant une part de son dividende universel tous les mois. Le commerçant, lui, profite dans le temps d'une part de dividende universel indexée chaque mois sur la masse monétaire. Ainsi, l'étalonnement de la valeur du bien qu'il cède est relatif. C'est-à-dire que sa valeur exprimée en monnaie libre suit l'évolution de la masse monétaire totale durant toute la durée du crédit vendeur. Pour exemple, aujourd'hui, si un commerçant automobile vend une voiture 20 000€, intérêts compris, en crédit vendeur, que les traites mensuelles sont de 416€ sur 48 mois, si la masse monétaire de l'euro augmente en même temps de 10% par an, les 416€ d'aujourd'hui ne valent plus 416€ dans 12 mois, mais bien 10% de moins. Le commerçant est donc gagnant d'effectuer des crédits vendeurs pour écouler ses produits en dividende universel. Les perspectives pour Lae, Juju, Zozo et Doudou, ou pour nous tous, sont encore nombreuses à dessiner, puisque les monnaies libres sont des potentiels positifs de développement de nos sociétés, qui ne demandent rien d'autre que de s'en saisir. Elles peuvent être utilisées pour tous les usages que nous imaginerions dans la conduite et le développement des relations humaines. Faire le choix de la monnaie libre, c'est décider d'agir sans attendre personne ni institution. Les monnaies libres sont les potentiels de demain, un outil émancipateur qui place l'homme au cœur de l'économie. Elles laissent entrevoir des perspectives positives, emplies de sens que chacun d'entre nous peut enfin proposer. Elles rendent obsolètes un système monétaire et un monde économique bâti sur la loi du plus fort et de l'arbitraire. Les monnaies libres nous offrent du temps. Elles placent les relations humaines dans un esprit de confiance, permettant de se demander ce qu'il est possible de faire ensemble en en mesurant les échanges que nous souhaiterions observer et faire exister. Les monnaies libres sont la décision de vivre libre en sensant l'avenir déjà aujourd'hui. Les monnaies libres sont la décision de vivre libre en sensant l'avenir déjà aujourd'hui. Jésus-Christ. Jésus-Christ ... ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous !